Qu'est-ce que vous traitez d'une maladie ? Elle-même. Si vous êtes d'accord, parlons d'abord de votre activité médicale. Je pense ne pas me tromper en vous disant que 1996 est une date clé dans votre carrière professionnelle. Absolument. En 1996, il s'est passé un événement qui est un événement majeur qui a transformé, bouleversé ma vie. Après mes études en France à Angers, j'avais pris la décision de retourner dans mon pays où j'avais commencé un service de gynéco-obstétrique en formant les accoucheuses et en faisant une formation pour les confrères qui voulaient vraiment s'impliquer à faire l'obstétrique correctement. Vous savez, c'est une région où la mortalité maternelle est parmi les plus élevées du monde. Et c'est une activité que j'avais menée et je commençais à voir le fruit de ces formations, des créations de centres de santé où les femmes pouvaient trouver des soins obstétricaux le plus proche de leur lieu des résidences. Et malheureusement, en 1996, quand la guerre avait commencé à l'est du Congo, mon hôpital était le premier à être attaqué. 32 de mes patientes ont été assassinées dans leur lit. Et pour un médecin, c'était très très lourd à porter. Je crois que ça a beaucoup changé ma vie, cet événement. Mais justement, dans le cadre de votre activité chirurgicale, qui est, on en reparlera un peu plus tard, de traiter les symptômes de cette terrible maladie, la destruction génitale des femmes, dans le cadre de votre activité chirurgicale, est-ce que vous disposez actuellement à Panzi, dans votre hôpital, de moyens et d'infrastructures suffisantes, et notamment dans votre quartier opératoire ? En fait, après 1996, je peux être encore beaucoup plus précis, en 1999, c'est là où j'observe pour la première fois une nouvelle maladie, une pathologie tout à fait nouvelle, puisque, en fait, les femmes qui viennent me voir racontent une histoire apparentée au viol, mais en fait, c'est une torture qui portait sur les organes génitaux, et donc, toutes ont été violées par plusieurs personnes, et après avoir été violées, en fait, elles subissaient des tortures au niveau de l'appareil génital, des mutilations par différents objets. Et là, donc, je commence une nouvelle chirurgie que je n'avais effectivement jamais apprise à l'école. Et donc, dans mon quartier chirurgical, comme vous l'appelez, au début, effectivement, c'était très difficile de faire face à ce type de blessures, on n'était pas préparé pour soigner de tels cas.